Qu'est-ce que l'homme et la femme ? Les deux embryons sont différents sur le plan de leurs chromosomes. Il y a vraiment une rupture, une différence fondamentale dans la structure même de la cellule et de sa construction. Une de la meilleure preuve, c'est qu'il est possible aujourd'hui, en diagnostic préimplantatoire sur un embryon de quelques cellules, d'aller sélectionner les embryons qui donnent en naissance à un garçon et ceux qui donnent en naissance à une fille pour permettre de réimplanter au couple qu'il désire, un garçon ou une fille. Et donc, on sait dès les premiers stades cellulaires, on sait faire la différence et on sait trier en fonction du sexe. Tout au long de la croissance du fœtus, de la construction des organes, et bien cette différence va se manifester par les différences qu'on peut observer par l'échographie, qu'on peut observer sur le fœtus puis sur l'enfant, qui sont des différences de forme, des différences de taille, des différences évidemment d'organes génitaux dans leur présentation externe, qui crèvent les yeux aussi, on peut dire. Et donc, la différence entre l'homme et la femme sur le plan biologique, elle ne fait pas un soupçon de doute dès le tout commencement, et puis jusqu'à la fin, bien sûr. Le statut hormonal va jouer un rôle assez précocement, puisque dès que l'embryon a atteint 12 semaines, va commencer la construction des organes, et cette construction des organes va se différencier en garçon ou fille sous l'influence hormonale très précocement. Donc là aussi, très précocement, in utero, les hormones jouent un rôle. Et elles vont jouer un rôle après, évidemment, à l'adolescence, au moment de la puberté, c'est une évidence que tout le monde constate, mais tout au long de l'enfance, tout au long de la maturation, l'influence hormonale est différente, et va entraîner des conséquences qui sont d'ordre physiologique, d'ordre physique, et puis aussi d'ordre psychique, psychologique, puisque la littérature ne manque pas, qui étudie les différences entre garçons et filles, entre adolescents, garçons, adolescents, filles, entre adultes, hommes et femmes, en marquant les différences, justement. Bien sûr que les différences de sexe biologique, endocrinologique, vont influencer la personne. Et puis en même temps, heureusement, ça ne nous résume pas. Nous ne résumons pas à notre sexe biologique, nous ne résumons pas non plus à l'influence que peuvent avoir les hormones sur nous. Et il y a bien sûr une part d'acquis, il y a bien sûr une part de culturel. C'est heureux, d'ailleurs, c'est heureux qu'il y ait toute cette part qui se surajoute, qui fait que, garçons ou filles, nous le construisons dans un contexte culturel, etc., social, qui nous permet de jouer notre rôle et de vivre de façon équilibrée notre statut biologique. Là où on est en désaccord, c'est que pour les théoriciens du genre, au fond, cette influence sociale, culturelle, serait exclusive, et qu'elle serait tellement prédominante que nous pourrions balayer la différence biologique, etc. Et dans ce sens-là, je pense d'abord qu'il faut gravement fausse route, et puis que c'est une violence qui nous est faite de nier cette différence qui, justement, nous permet, enfin, qui est infiniment précieuse. Ceux qui militent pour ces idées, au fond, eux, leur combat, c'est de dire la société dans laquelle je suis né, dans laquelle j'ai vécu, etc., elle me pose problème parce que je la trouve discriminante envers les femmes, que je trouve que les femmes n'ont pas le statut qu'il faut, que je pense qu'il y a une société qui est patriarcale, c'est quelque chose d'insupportable, qui a une influence des églises, de la culture, etc., qui pèse très, très lourd sur notre façon de vivre. Et pour mettre ça à bas, au fond, pour retourner, pour vraiment faire un mouvement de révolution de la société, il s'agit bien de faire éclater ce repère homme-femme qui est constitutif de cette différence, et justement de tout ce qui nous pose problème. Donc, ils endossent ce truc en disant, au fond, la seule façon de mener un combat politique, c'est de présenter cette théorie du genre. D'ailleurs, ils vont dire qu'elle n'existe pas, etc., ce sont que des études, mais on voit bien la mise en œuvre politique, qui est quand même une réalité indiscutable. Et donc, c'est par ce biais-là qu'ils veulent aboutir sur, au fond, des enjeux qui sont plus d'un ordre de bousculer la société, de la remettre en cause. Le fait est qu'il y a d'abord une vraie contrainte qui pèse sur les personnes qui essaient de se mettre en dehors de leur sexe biologique, que ça n'a rien de si évident, et que beaucoup vont sortir très abîmés, très blessés. Qu'ensuite, il y a aussi, et c'est vrai médicalement, des situations où le sexe est mal déterminé. Il y a des hermaphrodismes, etc. Il suffit que le musée du Louvre envoie des statuts tout à fait signifiantes que cette question dans l'histoire de l'humanité est très perturbante, au fond. Et qu'il y a des personnes qui ont une différenciation sexuelle qui est ambigüe, c'est vraiment une interrogation. Mais ces personnes-là, elles sont souffrantes de cette situation. Et la médecine et la société jusqu'à présent avaient un élan pour essayer de leur apporter secours. Mais pas pour dire, c'est très bien, l'indifférenciation sexuelle serait une chose idéale dans laquelle il faut se complaire, voire se projeter. Donc il y a, me semble-t-il, dans cette évolution de la société qui réclame l'indifférenciation ou l'indifférence du sexe ou la mouvance, oui, des vrais risques qui, sans doute, feront mal à ceux qui sont plus fragiles sur ces questions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada